Spartiates Salut et bienvenue Alors on est bien en direct, j'entends le son, tout est bon, nickel Bien, aujourd'hui on va parler de Stax Et de l'écosystème du Bitcoin Tout autour de Stax Je ferai un deuxième live normalement ce soir Si dans 4h par là Je vais comparer ou on va se tenter de voir quel futur on aura Si ce sera le réseau du Bitcoin Qui sera l'Internet 3 ou le réseau d'Ethereum Donc ça, ce sera plus tard Mais là on se concentre d'abord sur Stax Donc Stax, qu'est-ce que c'est ? C'est une layer 2 Sur une couche sur le réseau du Bitcoin Donc c'est un projet qui vient essayer d'apporter la DeFi Et plein de services sur le réseau d'Ethereum Sur le réseau du Bitcoin, pardon Et en ce moment, ils sont en train d'exploser Donc voilà, installez-vous confortablement pour ceux qui tomberont sur cette vidéo Si jamais il y a des personnes sur le chat, bienvenue à tous Et je répondrai à vos questions comme d'habitude Et sinon voilà, sinon on est sur Twitch actuellement Et ce sera retransmis sur YouTube comme d'habitude Sous format enregistré Et donc pour ceux qui découvriraient la chaîne sur YouTube Sachez que je fais des lives quotidiennes sur la macroéconomie et la finance tous les jours Et je fais aussi comme ici par exemple Des thèmes sur Twitch liés à la crypto Donc c'est une chaîne très orientée crypto Très orientée future on va dire Et le web 3, la crypto c'est le futur Et donc on fait des vidéos autour de ça Donc voilà, alors Stacks Donc le programme c'est quoi ? On va parler de tout ce qui entoure le projet Stacks Aller en profondeur sur le projet Et vous dire ce que j'en pense Et donc je pense que c'est un projet qui peut vraiment bouleverser l'industrie Donc on va aller creuser en profondeur dessus On est parti pour à peu près une heure de live Concentré sur Stacks Alors Vous voyez que Bon c'est le site en anglais On ne peut pas le traduire en français Mais Bitcoin Layer Force par Contract Donc un réseau de seconde couche on va dire Pour le réseau du Bitcoin Et là En ce moment même là ça devient pas mal Il y a une révolution qui est arrivée On va parler des ordinales Donc c'est NFT qui peuvent être maintenant Mintés sur le réseau du Bitcoin A la base c'était pas prévu pour Et certains se plaignent de ça C'est sorti de la mise à jour Une des mises à jour du Bitcoin La taproot Et on s'est rendu compte qu'on pouvait à partir d'un Satoshi La plus petite unité du Bitcoin créer des NFT Et donc là c'est une révolution complète Et ça a lancé complètement le projet Stacks Donc Vous voyez que le projet Stacks Bon là aujourd'hui ça en baisse Mais si on prend sur le mois C'est en forte hausse là Vous voyez Donc on va revenir sur ça Vous voyez que c'est assez positif Donc qu'est-ce qu'on a ? On a un consensus unique Le Proof of Transfer Donc on va revenir sur ça On a la DeFi sur le Bitcoin Maintenant sur le réseau En utilisant en fait la sécurité La décentralisation du Bitcoin Et on a les NFT aussi Et donc vous le savez Le réseau du Bitcoin C'est un réseau qui est inviolable Immuable Impénétrable Enfin voilà C'est un réseau qui a fait ses preuves C'est le réseau le plus sécurisé Et le plus décentralisé A défaut d'être scalable Mais la scalabilité Et l'évolutivité Est en train d'arriver justement On va le voir Il y a un projet Dans l'écosystème Stacks Qui se concentre sur ça Et de manière générale Ça progresse Vous avez une autre couche 2 Sur Ethereum Mais là c'est plus pour aider le Bitcoin A faire des transactions C'est le Lightning Network Voilà Donc le Lightning Network Va permettre au Bitcoin De faire des transactions rapides D'échanger du Bitcoin rapidement Mais l'autre layer 2 C'est Stacks Et Stacks c'est une plateforme de smart contract Pour apporter la DeFi Les NFT Et tout le reste Vous voyez Donc le gaming bientôt Et voilà Tout ce qui est possible de faire Et donc voilà Toutes les applications décentralisées Si vous voulez avoir des applications décentralisées Sur le réseau du Bitcoin Le seul ou le meilleur protocole Le meilleur projet C'est C'est Stacks Vous voyez Stacks Vous avez des gros projets déjà Qui sont établis On va revenir Vous avez le wallet principal C'est pas le wallet qui est défini de base Mais c'est le meilleur wallet Pour le moment c'est Xverse Donc on va aller dessus On a Alex Qui est comme le Uniswap Et on a aussi Gamma On va se concentrer sur ces projets là Gamma, Alex Qui sont des gros protocoles là Donc on va aller dessus Dans quelques instants Yes Code 34 Yes Je vois Je vois C'est à dire Je sais pas si j'ai loupé quelque chose Ou pas Mais Je sais pas Pourquoi tu as dit ça Mais en tout cas Bienvenue Code 34 Que penses-tu de Stacks J'aimerais avoir ton avis Tu me demandes si je vois Alors je te dis Que je vois Ah Ok ok Ouais Vous voyez Ouais quand je dis Vous voyez des choses comme ça En fait je m'entends même pas parler Quand je dis ça là Mais C'est vrai que je dis souvent ça Sans le remarquer Donc J'espère que tu vois ce que je veux dire Dis moi ce que tu penses Du projet Stacks Et son potentiel Et Et moi là En fait cette vidéo Va servir A aller en profondeur Un peu Sur le projet Ah tu connais pas Stacks Ah ouais d'accord Là c'est un projet Qui est dans le buzz En ce moment Et donc on va On va tenter de voir son potentiel Je pensais que tu connaissais C'est un projet qui est normalement Un peu connu quand même Et dans le top 50 Des projets Et donc on va voir On va creuser alors ensemble Si tu as du temps Donc on verra Mais voilà On reviendra sur quelques projets Et donc Stacks Donc Voilà Projet en 48ème position 1 milliard de capitalisation 1 milliard 218 millions Et totalement dilué C'est 1 milliard 622 millions Donc on peut dire que L'ensemble des tokens Sont quasiment en circulation Vous voyez On est pas loin en fait De l'offre max On a déjà L'offre totale en circulation Mais l'offre maximum Donc il y aura encore Quelques millions Mais très peu Voilà Mais de Stacks Qui devraient être mintés D'ici la fin Mais voilà On est à 75% Mais on est quasiment À la totalité De ce qu'ils disent là Et donc voilà Il n'y aura pas de pression À la baisse Par rapport à ça Et voilà Donc Stacks Layer 2 Qui utilise Vous voyez que En fait vous avez Le réseau du Bitcoin Une transaction Sur le Bitcoin Vous voyez En fait Stacks Fait des micro blocs On va dire C'est leur manière De procéder Et par rapport Au Bitcoin Qui fait une transaction Par une transaction Stacks Regroupe un peu tout Mais on va revenir Sur ça de toute manière Mais En fait Stacks Est une surcouche Une couche Par dessus le Bitcoin Pour ce qui va servir D'intermédiaire Pour justement Le Web 3 Donc pour avoir Un monde Où on va utiliser Des services De DeFi De NFT De Metaverse De gaming Des choses comme ça À travers le réseau du Bitcoin Il nous faut un projet au milieu Et c'est Stacks Qui vient s'intercaler Entre les deux Pour faire Pour servir Les applications décentralisées Pour avoir un monde De Web 3 De services décentralisés Tout ça Donc je pense que Vous voyez à peu près À quoi ça ressemble Donc oui je vois Je vois assez bien même C'est un layer 2 Sur Bitcoin Et ben Les Bitcoin Malkinmanis Doivent être complètement fous Les 1L2 D NFT Yes Ouais c'est 1L2 Mais là ça va très long En fait Stacks explose Parce qu'il y a eu Un événement Qui a fait exploser Le réseau Entre guillemets Du Bitcoin Mais de Stacks Et on va revenir dessus là Donc vous voyez Un Stacks C'est l'intermédiaire Et donc Stacks utilise Le Proof of Transfer Donc c'est ni Un Proof of Work Ni un Proof of Stacks En gros Ils vont utiliser Le H-Rate La puissance de calcul En énergie Ils vont la récupérer Donc en fait Ça nécessite Qu'il y ait des transactions En Bitcoin Qu'il y ait des échanges En voilà Des Bitcoins Qui soient mintés Qui soient échangés Tout ça Et en gros Le H-Rate Qui ressort La puissance Et l'énergie Qui ressort de ça Va être récupéré En fait Pour sécuriser Et valider Le réseau Ça c'est de manière Vulgarisée Je vous l'ai fait comme ça Et donc Voilà C'est entre Le Proof of Work Et le Proof of Stacks Sans leurs défauts On va dire Donc Le Proof of Work Ce qui est reproché Au Proof of Work C'est que C'est Pas écologique Et que Voilà C'est du minage Et tout ça Enfin Même des cartes graphiques Mais c'est très peu écologique Et donc là Le Proof of Transfer Enlève ce défaut là Tout en récupérant de l'énergie Mais sans miner En fait Il récupère l'énergie Justement du minage Et donc Le défaut On va dire Du Proof of Stacks C'est que Bon c'est très rapide Et tout ça Mais c'est assujetti On va dire A des attaques Des hacks Et des trucs comme ça Le Proof of Stacks C'est plus C'est moins décentralisé C'est moins sécurisé Que le Proof of Work Et donc C'est souvent assujetti A des hacks Et des choses comme ça Et donc Le Proof of Transfer C'est un autre consensus Qui utilise Comme un système de loterie Vous voyez Et Voilà C'est comme un tirage au sort Des choses comme ça Et ça évite en fait Ça corrige On va dire un peu Le défaut du Proof of Stacks Ça c'est pour De manière vulgarisée J'ai pas envie de rentrer Bien dans les détails Mais c'est à peu près ça Qu'on peut dire Par rapport à ça Vous avez aussi Le langage de programmation De Stacks Qui est différent On va dire De D'Ethereum Donc là On est à Clarity Au lieu de Solidity En gros C'est apparemment Un langage Qui est très très sécurisé Bien plus que Solidity Bon Après voilà Il est décidable Donc il est programmé Il a des fonctions autonomes Tout ça Bon Il n'y a pas spécialement D'infos Par rapport à ça Mais Je fais confiance Pardon A Stacks Par rapport à ça L'équipe derrière Stacks C'est monstrueuse C'est des grosses têtes Tout ça C'est comme chez Ethereum Comme chez De toute façon La plupart des Meilleurs blockchains Donc voilà Par rapport à ça Donc Clarity En langage de programmation Et Proof of Transfer En tant que consensus Donc voilà Par rapport à ça Maintenant Qu'est-ce qu'on peut dire Donc voilà Vous avez Donc c'est une layer 2 Une layer 2 Simplement Qu'est-ce qu'il dit J'avais repéré Un truc qui était intéressant Stacks 1 Il dispose De registres séparés Pour stocker les données En fait En gros Voilà Bon Tout ce que vous pouvez Construire sur Ethereum Solana Vous pouvez le faire Sur la Stacks L2 Donc Ça C'est bon Le langage Clarity En gros Ils disent que Aussi Lui là Il avait dit Que Stacks En plus Qui est La plateforme De smart contract Sur le réseau du bitcoin Et Compatible Avec le lightning network Donc le réseau De skylab Qui apporte La skylabilité L'autre couche 2 Qui apporte La skylabilité Donc en fait Tout ça Ça peut Mélanger Et se marier En plus de ça On va avoir Un autre protocole Sur le réseau De stack Là On va arriver Dessus Qui Qui Est augmenté Qui va pouvoir Skyler Les Les Diables Qui vont être Construits dessus Donc on va voir ça Clarity C'est clair Alors que Solidity C'est solide En plus C'est vrai De manière générale On peut dire Que c'est comme ça C'est un peu ironique Mais on peut dire Que c'est comme ça En plus On peut dire Où est-ce qu'on achète Ce bazar Bon Stacks Où est-ce qu'on achète Stacks Dans toutes les plateformes Il n'y a pas de Stacks Ça fait longtemps Bon c'est un projet Qui sort de 2021 Donc Stacks Voilà C'est assez récent Comme projet C'est assez jeune Mais c'est déjà disponible Sur la plupart Binance Coinbase Pucon Get.io OKX Kraken Voilà Crypto.com Bitgate CoinEx Bon la plupart Des principales plateformes Pucon Get.io Binance Coinbase Voilà C'est un peu partout Kraken Coinbase Voilà Vous retrouvez Stacks Partout Donc On continue Euh Tac 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 Je sais pas ce qu'il avait dit Lui J'avais donné des choses importantes Mais bon Euh Aussi il avait marqué ça ici aussi En gros Que la SEC là Est en train de s'attaquer Avec Euh Comment dire A Ethereum Et toutes Les plateformes Qui sont On va dire Euh Pour la SEC Des titres Et Euh Gary Glens Gensler De la SEC Considère Uniquement le Bitcoin Comme une marchandise Et Euh Là on va voir que Ça peut avantager Stacks sur le long terme Parce que En fait Stacks Ils sont passés A Une version 2.0 Donc là on parle de Stacks 2.0 Et même 2.1 Actuellement on est au Stacks 2.1 Mais Depuis que Stacks est passé A sa version 2.0 Stacks est entièrement Ancré Euh Bon Depuis le 2.0 Stacks permet De 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 Développer des Applications décentralisées Et tout ça Mais en plus Il est complètement ancré Et en gros Stacks est Avec cette mise à jour Apparemment considérée aussi Comme une marchandise Donc C'est ce qui est retiré Donc Stacks Serait épargné De ce truc là De 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 Yes C'est C'est sur Tous les Exchanges Code Code 34 Ça Il n'y a Pas de Doute Stacks C'est déjà Un mastodonte Comme je te le Comme je te l'ai dit Pardon C'est déjà Dans le top 50 C'est pas un projet Qui sort comme ça Dans le Que j'ai trouvé Par hasard Là Voilà C'est un gros projet Et qui plus est là Qui arrive Avec les NFT Maintenant Et là Ça a fait un plein boom C'est en train d'exploser Le volume de Stacks Est assez élevé Tout ça Parce qu'il y a une nouvelle révolution Et on va venir dessus là Donc en gros Voilà Si on résume Stacks Donc en haut de l'iceberg En fait c'est comme Polygon Pour Ethereum Comme Polygon Ou Optimism Ou les layer 2 D'Ethereum Stacks Et la layer 2 Mais pour le coup Stacks c'est comme Optimism C'est une vraie layer 2 Donc c'est pas C'est vraiment ancré C'est comme Ancré C'est comme du Frère de sang Par exemple C'est vraiment attaché Ils ont tout fait Pour que le proof of transfer Est vraiment très très adapté Et très bien trouvé Pour servir le réseau du Bitcoin Et donc Voilà C'est Stacks On va dire que c'est l'économie Tous les futurs services C'est toute la future économie Potentiel de NFT DeFi DAO DeApps Metaverse Gaming Tout ce qui est Voilà Tout ce qui est commerce Tout ce qui Voilà Tout ça Ça va concerner Stacks Vous avez déjà peut-être D'autres projets Qui comme RSK Je pense Il y a d'autres Projets qui servent Et qui essaient Et qui s'appuient Sur le réseau du Bitcoin Vous avez par exemple Quantum Alors je vais taper RSK Pour voir si Voilà vous avez RSK blockchain Donc RSK Je crois que ça s'appuie aussi Sur le réseau du Bitcoin Donc construire Pour durer Construisez sur Bitcoin Donc Vous avez d'autres projets là Vous voyez Ici Et il y en aura Certainement D'autres à l'avenir Aussi Mais RSK C'est très Voilà Vous voyez Il n'y a même pas encore De données Et pourtant RSK On peut dire que Par rapport Au layer 2 On va dire D'Ethereum C'est celui Qui est le plus proche De Stacks Mais pourtant Vous voyez que RSK Je ne sais même pas Il n'y a même pas De position encore Vous voyez Bon je vais le mettre Dans ma watchlist Mais on n'a rien On n'a encore Aucune donnée Sinon vous avez des projets Un peu plus connus Mais que personne ne connait Comme Quantum Par exemple Et Quantum C'est différent Eux Quantum Ils veulent construire Ethereum Sur le réseau du Bitcoin Là c'est pas C'est pas la même approche Eux ils veulent Mettre Ethereum Sur le réseau du Bitcoin Donc tout l'EVM Compatible Des choses comme ça Donc ça c'est un réseau Outsider Qui pourrait Potentiellement On va dire Venir à Sortir Du lot Si jamais Ethereum a des problèmes Mais si Ethereum N'a pas de problème Ca va être compliqué pour eux Mais voilà Ils utilisent le proof of stake Ils sont EVM compatibles C'est Ethereum Mais sur le réseau du Bitcoin Donc potentiellement De loin Peut-être un rival de Stacks Les Stacks Ne cherchent pas Être EVM ou Ethereum Stacks c'est directement Pour Ethereum C'est à dire que C'est construit Voilà Avec toute la sécurité D'Ethereum Tout ça Comme Quantum Mais voilà Quantum ils veulent apporter Le monde Ethereum Sur le réseau du Bitcoin Je sais pas Si ça sert à quelque chose Autant utiliser Le réseau du Bitcoin Directement Plutôt que ramener Un écosystème Sur le réseau du Bitcoin Ca c'est ma vision Donc à ce niveau là Au lieu de ramener Un monde de tokens ERC20 Directement dessus Je préfère directement Utiliser le réseau du Bitcoin Et laisser de le skyler Comme ce qui essaye De faire Stacks On va dire Donc voilà Par rapport aux alternatives Mais là C'est pas comme Polygon Polygon C'est le plus gros réseau Sur Ethereum Mais Polygon Voit déjà se partager Des parts Assez conséquentes Maintenant Avec les Optimistic Rollup Optimism Ou Arbitrum Mais en plus Avec toutes les autres Layer 2 Bientôt Base De Coinbase Qui va venir s'établir Sur Optimism Mais aussi Les autres Métis DAO Loopring Starknet Qui arrive Scroll ZkSync Voilà La part du gâteau Est quasiment coupée En 7, 8, 9, 10 Pour Ethereum Ici Stacks Est quasiment La seule Layer 2 On a parlé de RSK Blockchain Mais RSK Débute à peine Et ils sont très très loin De pouvoir rivaliser Avec Stacks Ce qui donne Un potentiel de croissance Ou une ouverture Sur le marché Assez gigantesque Pour Stacks Vous voyez Donc voilà Par rapport à ça On va avancer Donc voilà RSK Donc voilà Ce qu'est Stacks En tout cas Et Vous avez Le niveau 2 Qui est arrivé Et donc là C'est Voilà Ça permet Complètement En fait D'ancrer Stacks Stacks.0 Et complètement Ancré à Bitcoin Et ça va permettre Surtout De Rendre En fait Toute La capitalisation Du Bitcoin Va pouvoir Aller Facilement Avec cette mise à jour Avec Stacks 2.0 Sur Sur la plateforme Stacks Toute l'économie Tout Le financement En fait Tout ce qui est le Bitcoin En fait On va pouvoir Casément utiliser Vraiment le Bitcoin Sur le réseau Stacks Or que Sur les autres réseaux Et là C'est le vrai Bitcoin Qu'on va utiliser Or que sur les autres Bon ici On parle de S Bitcoin S BTC Vous le verrez C'est du Stacks BTC Donc du BTC Encapsulé par Stacks C'est quasiment la même chose Mais c'est comme Ses limites C'est du Bitcoin Quasiment Mais voilà C'est juste une version Encapsulée Donc ça s'appelle Donc ça s'appelle S BTC C'est comme sur le réseau De Ethereum Vous avez les Vrap BTC W BTC Là on aura Les Stacks BTC Mais bientôt On aura le vrai BTC Pour Sur le réseau de Stacks Vous voyez Quand je dis Vous voyez Bon Alors là Je vois bien Il faut pas trop rêver Pour la sec Ouais non On verra bien Par rapport à la sec Donc ouais Quand je dis Vous voyez C'est une habitude Que j'ai Prête pas attention Sponsorisé par les opticiens Atoll Yes 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 Toujours T'aimes bien Cod34 Faire de l'humour Tout ça J'aime bien Donc Voilà Voilà Par rapport à ça On va avancer Mais c'est très prometteur En tout cas Donc la question est posée Est-ce que Stacks Est un Bitcoin Layer 2 Donc une vraie Layer 2 Ou Sidechain Ou des choses comme ça On se pose toujours la question Mais ici Ils disent que Stacks Est vraiment Une Layer 2 A part entière Vraiment ancrée A Bitcoin Donc Voilà Ils n'utilisent pas trop Le terme Sidechain Tout dépend de la définition utilisée Tout ça Donc Faut voir Il vaut mieux se référer à Stacks Comme une couche Bitcoin Le terme est le plus générique Cependant Le terme Bitcoin Layer 2 Est plus organique Est plus simple Pour les utilisateurs Donc on verra Mais en tout cas C'est bien lié entre les deux C'est très très lié Et donc voilà Donc Pourquoi je parle de Stacks A cause de la révolution Des ordinales Donc les ordinales C'est quoi ? C'est des NFT sur la blockchain du Bitcoin Qui sont arrivés un peu par hasard Avec une démise à jour du Bitcoin Et à partir d'un Satoshi La plus petite unité du Bitcoin On peut créer des NFT Et bien sûr Ces NFT Sont sur le réseau du Bitcoin Donc le réseau le plus décentralisé au monde Un réseau impénétrable Immuable Tout ce que vous voulez Donc là la sécurité Est au maximum Et surtout C'est pas pareil que les autres réseaux Là les NFT Sont ancrés Sur la blockchain Dans la blockchain Bitcoin Plutôt que Sont liés Sont utilisés comme registres Sont juste marqués comme registres Sur les plateformes de smart contracts C'est à dire que par exemple Les NFT Que vous retrouvez chez Ethereum Sur OpenSea Rarible Les choses comme ça Mais et bien si OpenSea fait faillite Ou des choses comme ça Ça y est disparu Ou en fait que le protocole En question Fait faillite Là C'est ça y est Ciao Hasta la vista C'est fini Votre NFT Bien sûr Dans les faits Il y a très peu de chances Que OpenSea Fasse faillite Ou Magic Eden Ou des choses comme ça Chutent Mais Voilà C'est comme ça En fait ces NFT là Sur les autres réseaux Sont liés plutôt au protocole Là Ces NFT Sont créés à partir Des satoshis du Bitcoin Sont vraiment ancrés Dans le réseau du Bitcoin C'est à dire que Dès que Ça ça reste à vie C'est des registres Non seulement très très sécurisés Mais enregistrés Dans le registre De la blockchain Bitcoin A vie Et à chaque fois Vous pouvez télécharger Parce que le Bitcoin Ou les blockchains Ce sont des programmes informatiques Et donc vous pouvez télécharger Ces programmes informatiques Le Bitcoin Il y en a pour à peu près 10 gigas par là Et si vous le téléchargez A l'avenir Quand vous allez télécharger La blockchain du Bitcoin Vous allez télécharger La blockchain Avec toutes ces NFT Mintés Tous ces ordinales Y compris dans le poids En fait de la blockchain De la blockchain du Bitcoin Vous voyez Et donc C'est écrit à partir D'un satoshi Et donc C'est des NFT Très peu chers Ça vaut rien C'est des NFT Qui coûtent que très peu Et en plus Avec la sécurité du Bitcoin Donc là C'est parfait On peut dire Et c'est ça qui A fait pousser Exploser un peu La crypto-stax Et qui apporte Une nouvelle révolution A se demander Même Parce que là On commence Le réseau-stax Commence vraiment A se déployer Je vais vous montrer Dans un instant Les protocoles Qui s'établissent Les protocoles Sont vraiment en train De monter maintenant Et donc Voilà On sent Un chemin Où la plateforme Ethereum Pour être la reine Des blockchains Le vrai Internet 3 Mais Ethereum Peut encore Se faire siffler Se faire voler Sa couronne En tant que Principal plateforme Web 3 Où s'établiront Les projets En fait Du Web 3 Les services Diaps Donc normalement Il n'y a pas de doute Sur le fait Que c'est Ethereum Qui domine En tout cas Ethereum domine Toutes les autres Layer 1 Tout ça Vous voyez Sans difficulté Mais là Pour le coup Salut Kinder Salut Bienvenue En tout cas Et donc Ce sera Le débat Du live De ce soir Je vais Faire un autre live Sur Twitch Ou un deuxième live Où on va parler Par contre De l'écosystème Du Bitcoin Contre l'écosystème D'Ethereum Pour voir Évaluer Les perspectives Les potentiels On va se poser Cette question Là on va se concentrer Sur Stax Principalement Mais là Stax peut participer A faire couler Ethereum Là comme ça C'est difficile A imaginer Mais Sachez que le réseau Du Bitcoin Reste meilleur Que le réseau D'Ethereum Plus décentralisé Plus sécurisé Après il manque La vitesse Et la vitesse Semble arriver Sur le réseau Du Bitcoin Donc Si le réseau Est meilleur Et plus sécure Petit à petit L'économie Va basculer dessus Jusqu'à qu'à terme Voilà On reste Définitivement dessus Vous voyez Donc C'est vraiment A prendre au sérieux Tout ça Vous voyez Yes Pas de soucis Ce sera le live De ce soir Normalement Après celui là Celui là Je vais le terminer Vers 19h 19h30 Par là Et ensuite Vers 21h 22h Je ferai Peut-être un autre live Voilà Pour comparer Deux écosystèmes Donc là C'est réservé A Stax Donc on va continuer Pour pas que Voilà Ce soit trop long Donc Voilà Ces ordinales Ça a complètement Révolutionné Et ça C'est une très très bonne nouvelle Parce que Ça va pousser Le réseau du Bitcoin A avoir plus d'utilité Et Vous savez que Stax Comme Stax Est bien ancré Tous les frais Se payent en Bitcoin Sur Stax En tout cas Vous générez En tout cas Quand vous utilisez Stax C'est pour pousser Le réseau du Bitcoin Pour avoir donné Une utilité Au réseau du Bitcoin En fait Stax travaille pour Bitcoin Au même titre Que Polygon Travail pour Ethereum Vous voyez Donc voilà Tout le monde n'était pas satisfait Pour les ordinales Les puristes du Bitcoin Ne voulaient pas trop ça Avec la mise à jour Donc voilà Et donc voilà Mais en tout cas C'est une belle révolution Et ça va amener Pas mal de choses Regardez Il y a même Les célèbres Bored App Yatch Club Les NFT De singes Qui vont être Frappés sur le réseau du Bitcoin En tant qu'ordinales Vous voyez Donc les prochains NFT De Bored App Parent Ugalabs Vivront sur la blockchain Vous voyez Donc Les plus grosses collections Et c'est là qu'on voit Que ça rigole pas Parce que Les autres réseaux blockchain Même les Year One Et ben Les Bored App N'avaient pas migré Et même The Gods Vous allez voir Que même la collection Frank The Gods A migré Sur D'ailleurs Je vais le taper là On va voir ça The Gods Ordinal On va essayer de retrouver ça Donc Les deux Gods Débarquent sur Bitcoin Via Ordinal Donc là C'est Les plus gros C'est simple Ici vous avez Les Bored App Parent Ugalabs Là Donc Simplement Les plus gros NFT Sur l'écosystème d'Ethereum Et ben Ont migré Sur le réseau du Bitcoin A travers Le protocole Ordinal Donc là Ça montre que C'est pas de la rigolade Et ensuite Bah The Gods Qui est la plus belle collection La plus grosse collection De l'écosystème Solana Aussi Débarque aussi Sur les Ordinales Vous voyez Donc là Ça montre Parce que Des collections De ce niveau là 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 c'est les plus grosses collections Elles vont tous aller Sur le réseau du Bitcoin Donc là On est qu'au début Et pour En fait Avoir ce genre de collection là Il faut Il faut Il faut que Bon C'est frappé sur le Bitcoin Donc vous connaissez Le Bitcoin quand même C'est un réseau qui est très lent Et avec des coûts Qui sont très élevés Comme le réseau d'Ethereum Et encore Sur le réseau du Bitcoin Il n'y a pas grand chose Hormis les transactions Mais le réseau du Bitcoin N'est pas tellement congestionné Mais si on a une multitude De NFT Ou si on a un monde Des millions de personnes Ou de voire le milliard De mains Qui viennent A négocier des NFT Le réseau extrêmement lent Du Bitcoin Va avoir des problèmes C'est là où Stax Va pouvoir faire la différence Avec ses protocoles Donc voilà Là vous avez les grosses collections Et justement On va parler Des protocoles Qui arrivent sur le réseau du Bitcoin Et qui apparemment Sont très qualitatifs Vous voyez Donc J'ai dit encore Vous voyez Tu vois Code 34 Allons-y Et on commence par toujours Le wallet Donc le portefeuille Qui est la porte d'entrée Pour Pour Tout écosystème Tout blockchain Tout ça Et là On a Xverse Et c'est le meilleur wallet Pour le réseau du Bitcoin De Bitcoin actuel De loin On voit qu'il est mieux fait Qu'il est même en avance Sur les autres Et Xverse Non seulement C'est intégré au réseau du Bitcoin De manière indépendante Mais Et aussi Lié à Stax Vous voyez Et va pouvoir servir Les ordinales Sur le réseau Aussi Sur la layer 2 Stax Qui est Quand même plus Évolutif Et plus skylable Que la layer 1 Bitcoin Donc Xverse C'est le portefeuille Et Vous voyez que A travers Vous voyez que Connectez-vous aux applications décentralisées Stax Vous voyez Sécurisé par Bitcoin Donc Xverse Serre Stax C'est le portefeuille principal De La blockchain Ou la layer 2 Stax Et Elle est très qualitatif Apparemment Et là Voilà Vous allez pouvoir Accéder Au NFT Et aux ordinales Donc Ordinales Bitcoin Sur Xverse Vous voyez C'est marqué ici Là Donc Les ordinales Sont disponibles Depuis le portefeuille Xverse Et Vont pouvoir En fait Être servi Sur le réseau Stax Et c'est pour ça que Stax A explosé Derrière moi Et tout ça C'est que le début Là On est au tout début De tout ça Donc Bien sûr Comme c'est le réseau Du Bitcoin Certainement Ça va prendre Et certainement Ça va être très puissant Donc Voilà le wallet principal Un wallet Apparemment très qualitatif Très bien fait Construit sur Bitcoin Voilà Web3 En utilisant Stax Donc voilà C'est construit sur Bitcoin Et ça utilise Ce wallet Va pouvoir Servir le Web3 Grâce à La layer 2 Stax Vous voyez Et bien sûr Regardez Je vous ai dit que Stax pouvait se marier Avec l'autre couche Numéro 2 Lightning Network Et donc En fait Vous allez pouvoir Skyler En fait À travers Stax Et tout Ça va aller Beaucoup plus vite Parce que Stax se marie Avec le Lightning Network C'est beaucoup plus rapide Vous voyez Donc Tout ça se mélange Et c'est comme si Là vous pouvez Négocier sur le réseau En profitant de la décentralisation Et de la sécurité du Bitcoin Tout en étant Évolutif C'est à dire Rapide avec peu de frais Grâce au réseau Stax Vous allez En fait Vous avez accès au Web3 Et tout en étant Skylab Tout ça Vous voyez Donc ça Voilà pour Xverse Et depuis Xverse Vous allez pouvoir Accéder Aux plus gros Protocoles Qui sont établis Sur Stax Et on va voir Deux des plus gros Deux ou trois Voilà Des plus gros Protocoles A commencer par Alex Par exemple Donc Alex C'est Le Uniswap Ou le Dex En fait Comme Uniswap Ou comme PancakeSwap Sur la Binance Smart Chain Ou Aptos Comme Uniswap Sur Ethereum Et bien ici Vous avez Alex Qui est le Dex Principal De De l'écosystème Stax De la blockchain Stax Et donc Voilà Qui va S'appuyer sur la sécurité Et la décentralisation Du Bitcoin Donc là Ça c'est un futur Énorme Dex Qui va certainement Venir déconcurrencer Bitcoin Uniswap PancakeSwap Et DyDX Les plus gros Protocoles Donc Alex N'en est qu'à Ses balbutiements On va aller sur DeFi Lama Tout à l'heure Et vous allez voir Que le réseau Stax Explose sur DeFi Lama Et Alex Fait partie De cette explosion Parce que ça y est Le réseau Bitcoin A travers Stax A attiré l'attention Et donc En fait La tension est portée De Voilà Et tout le monde Va venir s'appuyer J'ai pas trouvé par contre La vitesse réelle De l'écosystème Stax Je sais pas s'il dépend De la vitesse Le réseau Ethereum Mais on a un autre protocole On va revenir dessus Là juste après Qui va scaler tout ça Et on a le Lightning Network Qui vient à la rescousse De tout ça Donc on va venir Voir tout ça Donc sur Alex Vous avez Index Voilà Échange de crypto Mais vous pouvez aussi Ça sert de AMM De prêt et d'emprunt Donc on a aussi On va dire le AAV Alex sert comme AAV De l'écosystème Ethereum Voilà Vous pouvez emprunter Prêter Vous pouvez faire du rendement Tout ça Donc c'est un 2 en 1 Donc Alex là C'est un très très gros protocole Pour l'écosystème Stax Et il va contribuer A porter Le réseau Stax Très 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 haut En fait c'est Alex C'est à l'image De la DeFi sur Stax C'est le principal protocole DeFi Le numéro 1 Vous voyez C'est le coeur De la DeFi là Vraiment pour Stax C'est le projet DeFi De l'écosystème Stax Vous voyez Donc Beaucoup d'investisseurs Tout ça Ça change pas Audit de sécurité Et moi j'ai toute confiance En ce genre de protocole C'est Ça s'appuie sur le réseau du Bitcoin J'ai aucun doute Par rapport à ça Donc maintenant Il faut les laisser Ils vont progresser Et on verra Ce qu'il en sera Donc je regarde rapidement Si le live n'a pas craché On est à 36 minutes Très bien Donc on continue On continue Alors Voilà pour Alex Donc Alex Vous pouvez aller voir Sur Twitter Je vais vous mettre Tiens Je vais vous mettre Ça Sur le chat Comme ça Vous pourrez aller voir Alors Ça lag pas mal Là Ah mince Je sais pas si Ouais Donc voilà J'ai envoyé ça Comme ça Vous avez le lien Vous pourrez cliquer en même temps Pour voir ça Et donc voilà Et bien Alex Bien sûr Qui profite des ordinales Des ordinales En fait c'est le coeur C'est ce qu'il y a Les ordinales là C'est ce qui a réveillé Les NFT sur le Bitcoin C'est ce qui a réveillé Complètement L'écosystème Et c'est ce qui a mis en lumière Que finalement La blockchain du Bitcoin Peut être L'internet 3 Pourquoi pas En fait Vous voyez Pourquoi pas Pourquoi ce serait Ethereum Avec On a un réseau Qui est bien plus Décentralisé Bien plus sécure Que le réseau Ethereum Ethereum Surpasse de loin Les autres réseaux blockchain Mais Pourquoi ne pas avoir Une alternative Bien plus décentralisée Tout ça C'est le pari Donc on verra Et donc Il tente ce pari Moi je pense Que ça peut le faire Ethereum n'a jamais trouvé On va dire De concurrent Toutes les blockchains Layer 1 Ils sont passés J'ai fait une vidéo Dernièrement Pour vous montrer Que aucune Layer 1 Finalement n'arrive A la cheville Ethereum Et Ethereum se permet même De placer Toutes ces Layer 2 Avant toutes ces Layer 1 Donc Layer 1 Apparemment concurrentes Ne sont pas La solution En tout cas Face à Ethereum Mais par contre Je peux vous dire Que Ethereum Face au réseau du Bitcoin Ils vont avoir chaud Parce que là Le réseau du Bitcoin Se réveille Et avec des protocoles Comme 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 Stax Qui vont venir Apporter Le Web 3 Tout ça Mais avec la sécurité A décentralisation du Bitcoin Je peux vous dire C'est-à-dire que là DeFi Donc Alex On va dire Mais là Qui possède même Un Stablecoin Collatéralisé Donc là Là vous avez le projet Arca Dico Et Arca Dico C'est on va dire Le Maker De l'écosystème Ethereum Donc Arca Dico Et voilà Vous allez avoir de la liquidité Avec Et vous allez pouvoir Voilà Échanger des cryptos Tout ça Et donc Soyez récompensé Pour emprunter Pas besoin de paiement Donc là C'est un protocole De prêt D'emprunt Tout ça Et voilà Vous voyez Dex Échanger vos cryptos Préférés Sur l'échange Decentralisé D'Arca Dico Le tout Au-dessus De la blockchain De Stax Donc voilà Un autre protocole Assez puissant Avec un Stablecoin Intégré Qui propose De la DeFi Un protocole De Dex De prêt D'emprunt Comme Alex Une autre version Avec un Stablecoin Intégré Donc voilà Un énorme aussi projet Qui devrait Peut-être exploser A l'avenir Donc là On a Gamma Maintenant Et là Gamma C'est pas de la rigolade Aussi Donc attendez Je vais peut-être Recharger la page Parce que là Ça bug un peu Voilà Donc là On a la marketplace Principale De l'écosystème Stax Et de Bah De l'écosystème Du Bitcoin Là Gamma C'est la plateforme Pour échanger Des NFT Vous voyez Et là Qu'est-ce qu'on voit dessus On a déjà Les CryptoPunks Les amis Les CryptoPunks Bientôt Les Bordet App Les Deux Gods Donc les plus grosses collections Et là Comme je vous ai dit Les NFT Ils sont vraiment ancrés Sur le réseau du Bitcoin Donc là Totalement sécurisé A fond Là c'est encore plus Elles sont plus sécures Que sur le réseau d'Ethereum Vous voyez Donc là C'est pas de la rigolade Les amis Je vous le dis Le réseau du Bitcoin Va exploser Ou en tout cas Ça va alimenter le Bitcoin Ça c'est une très bonne nouvelle Mais le projet Stax Le réseau Stax Va vraiment progresser Avec tout ce volume Qui certainement Va avoir Pour ces NFT Tout ça Vous voyez Donc regardez Les collections Il y a plusieurs collections Et il y en a plein Qui s'en viennent Donc on est qu'au début De tout ça Et ça va Voilà Ça va minter Ça va créer Et donc là C'est la principale marketplace C'est qu'au début Là c'est tout récent Tout ça Ça se met en place Petit à petit Donc si vous voulez Les amis Je peux vous dire 14 ans après la naissance Du Bitcoin En 2009 En fait Le réseau Bitcoin Va commencer à prendre son envol Grâce à Stax Vous voyez Stax apporte La plateforme Stax Va vous permettre De négocier des NFT De avoir de la DeFi La finance décentralisée C'est la naissance De tout ça C'est les ordinales Qui ont réveillé tout ça Quel est le potentiel De tout ça C'est le réseau du Bitcoin Là où on parle Vous voyez Ça peut aller Très très haut Tout ça Et Stax Ne vaut que 1 milliard Je vais vous remettre Stax Ça vaut que 1 milliard Alors que Potentiellement Ça pourrait Aller À plus de 100 milliards Pourquoi pas Parce que C'est les principales NFT Enfin les principales C'est le Web3 Sur le réseau du Bitcoin Donc vous voyez Que Ethereum Ça vaut Dans les 200 milliards Et encore Là on est en forte baisse Pourquoi pas Stax Prendre la place Pourquoi Stax Ne prendrait peut-être Pas la place d'Ethereum Vous voyez Ça c'est des prévisions Mais qui Ne sont pas à l'ordre du jour Vraiment Mais Très possible Quand on va se rendre compte Que le réseau du Bitcoin Est vraiment plus décentrisé Plus sécure Ça peut aller très très vite Ensuite vous voyez Donc Voilà Je me pose cette question Donc voilà Le réseau Stax Voilà Vous le voyez ici C'est un réseau qui Enfin C'est une meilleure 2 Qui A tout pour Vraiment exploser Et N'a pas vraiment de concurrence En tout cas De rivaux directs Vous voyez C'est à part Donc voilà en tout cas Pour Gamma Et donc Gamma Voilà Qui profite également Bien sûr des ordinales Donc les ordinales Est déjà Possibles sur Gamma Et de toute façon Gamma va s'appuyer Que sur les ordinales Quasiment Et donc Gamma va être la principale Place de marché Pour tout ça Donc c'est le cœur D'NFT Gamma Là c'est la marketplace Cœur D'NFT Vous avez un autre projet Aussi qui est plus connu Un peu plus connu Injective Protocol Je ne sais pas si vous le connaissez Mais Injective c'est On va dire Comment on va dire ça On va dire que c'est une dérivative Multi-chain Vous voyez Pour les perpétuales Les effets de levier Un peu le trading Tout ça Et en fait Là multi-chain Donc il y a plusieurs écosystèmes Blockchain Qui passent par Injective Protocol Et Injective a décidé D'aller sur le réseau Stax Pour Voilà Pour Permettre Tout ce qui est dérivatif Tout ça Je ne connais pas trop ça Donc On ne va pas Développer tout ça Tout ce qui est dérivative Mais Apparemment Ça peut permettre Des cas d'utilisation supplémentaires Donc là C'est encore la DeFi Ça concerne encore la DeFi Donc j'aurais dû le mettre Même avant Gamma Mais voilà Donc voilà Là On est sur la DeFi On va voir tout ça Et donc Stax Est en 46ème position Mais regardez Comment Stax progresse Il y a beaucoup de rouge Mais regardez Sur la journée Stax est du plus 14% Et regardez Sur le mois Il n'y a pas de performance égale On peut remonter là Stax est le plus performant Si on prend le top 50 là Plus 220% Sur le mois là Vous voyez Ça c'est bien sûr Sur le mois Plus 220% Il n'y a pas de meilleure performance Cardano Quand même pas mal Sur le mois Plus 46% En DeFi Mais là Stax C'est le réseau A la croissance la plus rapide Et ce n'est pas étonnant Parce que là On parle du réseau du Bitcoin Donc Stax Certainement va dépasser Le Bitcoin Qui est en 19ème position Mais là Regardez Si on va sur la DeFi Pour le réseau du Bitcoin On a une lightning network Mais voilà Les protocoles dessus Bifi Mento Voilà Boring C'est très très léger Pour le Bitcoin Bon La DeFi On a quand même 144 millions Pour ce qui est du Bitcoin On a des protocoles Sur le réseau de Bitcoin Bifi Tout ça Mento Mais clairement C'est Stax Qui est une plateforme entière Qui apporte beaucoup de choses Non seulement la DeFi Mais également Beaucoup D'autres potentiels Avec les NFT Tout ça Et donc Stax Qui est encore loin Mais qui peut vite progresser Vous voyez que ça monte très vite Regardez ici là Ça monte très très vite Et donc voilà Vous avez Alex StaxSwap Donc on va dire Une sorte de Dex Maison de Le Dex On va dire Maison de Stax Mais pas très utilisé Encore Ou en tout cas Ça progresse bien Vous voyez plus de 100% Mais voilà Vous avez Arcadico Avec son Stablecoin Et donc Citycoin On va revenir dessus Citycoin C'est une autre chose Mais vous voyez que Le réseau progresse beaucoup Et quand il va être mis à jour Là Sur la DeFi Stax risque probablement De rapidement intégrer le top 20 Avec tout l'engouement Qu'il va y avoir Je pense sur la DeFi Je pense qu'ils sont dans le bon timing En plus Juste avant le début du bullrun Donc à mon avis Ça va bien progresser Et donc Citycoin Citycoin Permet à chacun De s'approprier sa ville En gros Vous allez pouvoir Avoir des pouvoirs de vote Sur la ville Voilà Lié au coin Donc là Vous avez déjà Miami Coin Qui a été lancé Et en possédant Des jetons Miami Coin Vous allez avoir Un pouvoir décisionnaire Sur les décisions De la ville De la ville de Miami Tout ça Et en gros Là on a bientôt On a New York Coin Vous regardez Lisbonne Coin Tout ça Et tout ça Ça va alimenter Tout ça C'est sur Stax Vous voyez Donc Citycoin C'est également Sur Stax Et vous allez pouvoir Comme ça Voilà Vous avez la ville De New York Qui s'y met Et pouvoir décider Avoir des droits de vote Tout ça Sur les villes Tout ça Incroyable Et ça Ça va alimenter Stax Et ça va alimenter Le Bitcoin aussi Donc c'est pas mal ça Et je vais vous parler Donc voilà Vous avez Les ordinales Qui ont révolutionné Ça c'est Chris Bernice Qui le dit Mais on va s'attarder Sur ça Et il parle de Avec les prochaines versions De Stax Donc les mises à jour De Stax Non seulement BTC On aura un BTC Sans confiance Donc voilà Une totale confiance Voilà Ça va vraiment Ancré au BTC Mais en plus Nous aurons également Des hyperchains Qui permettront Des applications A haut débit Et à faible latence Donc là On a un protocole Sur Stax Et on va aller voir ça Donc introduction Des hyperchains By Hero Vous voyez Donc présentation Des hyperchains Pour Hero Donc on va voir ça Donc Hero c'est quoi Hero c'est Un protocole Voilà Qui permet De construire Des diaps Simplement Donc c'est comme Une plateforme De smart contract Mais c'est établi Sur Stax Hero aussi Possède Son wallet Donc vous avez Non seulement Xverse Qui a un wallet Qui a un portefeuille Qui vous propose Directement les ordinales Et NFT Lié au Bitcoin Mais même Hero Qui est une plateforme Qui vous permet De créer des diaps Hero possède aussi Un propre wallet maison Et Hero propose Et Hero propose déjà Les ordinales aussi Depuis son wallet Et Hero est établi Sur Stax Donc là ça vous fait Deux portefeuilles Sur Stax Qui vous proposent Les ordinales Vous voyez Donc là je vous dis Ça va aller très très vite Pour Stax Donc voilà Hero construction De Ça vous aide A créer des diaps Simplement Et qu'est-ce que fait Hero C'est là où c'est intéressant Donc Hero Va proposer Une solution De Hyperchain Donc pour Skyly En fait vous allez pouvoir créer En gros je vous l'ai fait vite Sur la plateforme Hero là Qui est établie sur Stax Vous allez pouvoir créer Des applications Très très rapides Et ensuite Les transactions Se passeront sur Hero De manière très très rapide Et une fois que Les transactions seront validées Ce sera envoyé sur Stax Et Enfin ça passera par Stax Pour être Voilà Validées Et conclues Vous voyez En gros c'est comme ça Que ça va être Et donc C'est avec ce système D'hyperchain Donc les hyperchain Offriront la possibilité De traiter des charges De travail A haut débit A faible latence Afin que vous puissiez Créer des expériences Rapides Et fiables Pour vos utilisateurs Vous voyez Donc permettre Une hypercroissance Sur Hero là Donc Là pour la première fois Et depuis le réseau Stax Depuis la blockchain La layer 2 Stax On va avoir un protocole Qui permet Des cas d'utilisation A très faible latence Donc des temps De transaction Quasi nul Et surtout Une vitesse Un débit Très 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 élevé Donc une cadence Très rapide Et c'est tout ce qui manque Au réseau du Bitcoin Donc Je sais pas Où ils en sont Mais parce qu'on avait Une roadmap Mais en gros Voilà Vous avez Voilà comme Vous avez Hero Et Stax Voilà comment ça va fonctionner Et en gros Vous allez Pouvoir utiliser La DApps Aller sur Stax La DApps Va traiter Les transactions Va passer par Hyperchain Sur le réseau Hero Et ensuite Une fois qu'elle sera traitée Elle va revenir Pour la conclusion Sur Stax Vous voyez Par rapport à la sécurité Et la décentralisation Mais la cadence Et le débit élevé Sera traité Dans les Hyperchain Vous voyez Donc ça Ça va complètement Scaler Le Enfin Le Les protocoles Les DApps Pour Pour Stax Et donc Ça va débloquer Le fait que Le réseau du Bitcoin Peut être très évolutif Et très scalable Vous voyez Donc ça c'est Une énorme nouvelle Par rapport à l'évolutivité Et la scalabilité On attend des projets Comme ça Et donc Hero là Est déjà tourné Vers 2023 Et Tourné justement Vers la dernière Mise à jour De Stax La mise à jour 2.1 Et donc Ils vont Ils travaillent sur ça Vous avez La compatible Avec Clarity 2 Donc il y a une version 2 Du langage de programmation De Stax Aussi Et donc Voilà Pour les NFT Tout ça Support Tax BTC Vice versa Donc En tout cas Hero est déjà tourné Donc on verra Par rapport à la vitesse Par rapport à ça Et donc La prochaine version à venir Ajoute Un ancrage BTC Décentralisé Pour déplacer facilement Tout le capital Donc dans les prochaines Mises à jour De Stax En gros Toute la liquidité De Bitcoin Va pouvoir être facilement Passée Sur le réseau Stax De manière Native On va dire Toute la liquidité Bitcoin Sera facilement Disponible Pour Stax Qui sera vraiment Ancré Au Bitcoin Cette fois Là Stax Et Bitcoin C'est comme S'ils auront fusionné Ne feront quasiment Plus qu'un Avec les prochaines Mises à jour Donc ça C'est énorme Vous voyez Donc Voilà Vous voyez que Ici le marque C'est bien Le Lightning Et Stax Ce sont des Bitcoin L2 complémentaires Donc Stax Peut être Scalé Par Lightning Network Pour des Certaines transactions Par exemple Si vous ferez Des transactions En Bitcoin Grâce au Lightning Network Ça va Scaler Le réseau Stax Donc Stax Oui que Stax Commence à avoir Plusieurs moyens Pour être Scaler Déjà par le Lightning Network Ensuite par son protocole Hero Avec ses Hyperchain Vous voyez Et donc En fait Voilà En plus Stax Se développe Tout ça Et donc Le réseau Stax Va être de plus en plus Scalable En plus La décentralisation Très puissante Et la sécurité Très puissante Du réseau du Bitcoin Ça C'est très très puissant Donc voilà Qu'est-ce qu'on peut dire On va finir Donc voilà On s'approche De la fin Du live Il est pratiquement Une heure Donc je rentre Dans le format Voilà Voilà l'écosystème Stax Vous voyez que Bon Les gros protocoles Je vous les ai passés C'est le wallet Xverse Ou Hero Vous avez le protocole Hero Vous avez Citycoin Voilà Surtout Alex Qui est le pionnier De la DeFi Sur Bitcoin Et surtout Gamma Qui est la place De marché NFT Donc ça C'est les gros écosystèmes Aussi ce qu'on peut noter Ici C'est que Stax Possède L'oracle Chainlink Déjà intégré A son réseau Et L'USDC Donc qui est pour moi Le meilleur stablecoin Donc c'est ce qu'il faut retenir En plus Vous voyez L'oracle Chainlink Pour les données extérieures Donc là C'est les meilleurs Et donc l'USDC Qui est pour moi Le meilleur stablecoin Sur qui on peut avoir confiance On va dire Le plus confiance Et donc c'est très bien Très bien pour le réseau Le réseau Stax Donc voilà Ensuite comme vous l'avez vu Sur la DeFi Vous avez plusieurs projets Donc Citycoin Pour pouvoir de vote Sur les villes Arcadico Alex Ça c'est les principales Les plus puissantes Mais vous avez d'autres projets Que je ne connais pas Mais qui sont moins Moins dans la hype Mais qui sont là aussi Donc voilà pour l'écosystème Stax Je vous ai préparé J'ai un autre Sous un autre format Mais voilà En gros C'est l'écosystème Stax Que vous voyez là Et donc on va voir C'est que le début C'est qu'au prémice Donc Il n'y a pas grand chose Vraiment Mais en tout cas On a deux grosses plateformes De NFT Et de DeFi Mais ça va s'en venir A partir de maintenant Si vous voulez De multitude de projets Vont venir s'établir Sur le réseau Stax Parce que petit à petit Ils vont voir Que c'est pas de la rigolade Et Je pense que Stax Va bénéficier D'un large investissement Des institutionnels Et des états Ou en tout cas De grandes institutions Encore à venir Parce que C'est pas de la rigolade En plus La tokenomics De Stax Est excellente Contrairement Au projet Que je mets en concurrence En ce moment Contre Stax Optimism Le token Op Voilà Trop Rien En circulation Aptos Aussi Dès le mois d'août Ca va se débloquer A une grosse vitesse Mais là Stax Tout est déjà L'offre totale Est déjà en circulation Donc il n'y aura pas De pression à la baisse Par rapport à ça Vous voyez Donc je suis quasiment Là j'hésite Entre trois protocoles Donc actuellement Je suis sur Aptos J'hésite avec Optimism Je pense qu'Optimism Peut avoir un plus gros Potentiel de croissance Grâce au réseau Coinbase Qui va s'intégrer dedans Mais là Je suis en train De même réévaluer Même par rapport à Stax Entre tout ça Je préférerais clairement Stax Entre les trois Et d'ailleurs J'ai fait Une vidéo Entre Stax Et Aptos D'ailleurs On va aller dessus Je vais vous montrer Qui est Pour le coup Maintenant Est devenue Complètement obsolète Je tiens Je ne vais pas supprimer Parce que voilà Elle date quand même Elle date quand même La vidéo Mais Ça c'était Je ne sais plus C'était en direct ou pas Alors attendez Je vais vous mettre Voilà Non C'est pas ça Alors attendez Je me suis trompé C'est ok Ouais c'est dans vidéo Donc regardez Ici Vous voyez ici Là j'ai mon curseur dessus Vous avez Stax Contraptos Donc Cette vidéo là Date d'il y a deux mois Mais en fait Elle est déjà Obsolète Parce que là Stax Avec les ordinales Qui sont arrivés Les projets A l'époque Où j'avais couvert Là il y a deux mois Il n'y avait ni Alex Il n'y avait ni Gamma Il n'y avait rien Sur Stax C'était juste une promesse Avec Voilà Qui grandissait Et là C'est comme si Cette vidéo Quasiment ne compte plus Mais Voilà Elle présente quand même Les deux projets Donc je vais la laisser Mais il va peut-être falloir Que je refasse Un autre versus Oui Donc voilà Par rapport à ça Euh Qu'est-ce qu'il nous reste Donc Ça se prépare Ça se prépare Petit à petit Stax Lui-même Un tweet de Stax Sur Twitter Combien de temps Faudra-t-il Avant que les nouveaux Passionnés De constructeurs Bitcoin Gravitent vers les couches Bitcoin Donc à votre avis Stax là Ils savent très bien Que là il y a un engouement Ils posent la question A votre avis Ça prendra combien de temps Avant qu'on ait des développeurs Qui arrivent en masse Sur Pour construire sur Bitcoin Vous voyez Donc Maintenant Ça va être possible De construire sur Bitcoin Et plus tard On se posera la question Si Si Bah Si c'est pas le réseau du Bitcoin Le prochain Internet 3 Finalement À la place même d'Ethereum Vous voyez Et donc Même là Regardez Vous avez Kaduna Qui dit que Tout a commencé avec BTC Vous voyez En premier lieu là Tout a commencé avec BTC Ensuite La prochaine grande chose Était Ethereum Suivi par les Layers 1 Et 2 Donc les autres Les chaînes DL1 Solana Avalanche Tout ça Cardano et tout Et les L2 Polygonmatique Optimism Tout ça Et là Vous avez les NFT CryptoBunk Et Baïk Et là Maintenant La prochaine grosse chose La prochaine étape Certainement Pourrait être La DeFi NFT Mais sur Stax Parce que Ça vient Maintenant C'est le tout Sur le réseau du Bitcoin Donc c'est une évolution Supplémentaire Là C'est comme si On passe un palier Supplémentaire Donc pour moi C'est C'est ce qui va se passer Et la hype Va être Pour moi Concentré dessus Donc Retenez bien ça En tout cas Et donc Stax Constitue-t-il Une menace Pour Ethereum C'est ce qu'on va voir Dans le second live Ce soir Donc d'ici Une heure Une heure et demie Vers 21h 22h Non moi je devrais Proposer ça Ça On va On va se le garder Et il y a Voilà On va se garder ça Et Tenter de se définir Si Stax Peut constituer Une menace Pour Ethereum Donc voilà les amis C'est tout J'ai fini avec ce live Donc dites moi En tout cas Ce que vous pensez De ce projet Stax Avec son proof of transfer Son langage Clarity Tout ça Donc Est-ce qu'il y a des personnes Je ne sais pas Si tu es parti Je crois qu'il n'y a plus personne Donc Code34 Je pense que tu es parti Je vais vous laisser là Une heure pile de live Une heure une Merci à ceux Qui iront jusqu'à la fin Sur Youtube Merci à Code34 D'être passé À Kinder Et On va se revoir Peut-être ce soir Pour un autre live Qui sera aussi retransmis Sur Youtube Donc ça Là on est sur Twitch Je retransmets ça Sur Youtube Et je prépare L'autre Live De ce soir Sur Twitch Qui là Sera un duel L'écosystème Ethereum Avec Cellayer 2 Contre l'écosystème Bitcoin Et Cellayer 2 Dont Stax Donc le duel Et mon avis Sur ce duel Donc ça C'est dans C'est à venir Je prépare tout ça Si je n'ai pas le temps Ce soir On ne sait jamais Si j'ai une imprévue Ce sera demain Mais bon Je prépare ça Ça devrait sortir Tout à l'heure Normalement Donc merci à tous On se revoit À plus tard En tout cas Force à vous Restez patient Pour les investissements Et force à nous Allez A plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501